Salut à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de notre iPhone préféré et on va parler d'astuces iOS. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur comment intégrer ChatGPT, vous savez le fameux assistant intelligent, la fameuse intelligence artificielle qui permet de vous faire tout un tas de choses. Je vous avais fait cette vidéo et je vous avais montré comment intégrer ChatGPT directement dans un raccourci dans votre iPhone à partir de l'application raccourci. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. On part tout de suite sur raccourci et par exemple, on va lui poser une question. Est-ce que tu peux me dire comment les aveugles vont lire sur Internet ? Les aveugles peuvent lire sur Internet en utilisant des synthétiseurs vocaux. Ces synthétiseurs vocaux sont des logiciels qui peuvent lire le contenu d'un site web en voie synthétisé, ce qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d'accéder au contenu en ligne. Voilà, comme vous venez de l'entendre, on est capable aujourd'hui d'insérer ChatGPT directement dans l'application raccourci à partir de différentes manipulations. Comment se servir de ChatGPT sans avoir besoin de faire aucune manipulation ? Tout simplement en n'installant qu'une seule application ? Je vous montre ça tout de suite. C'est parti ! Microsoft Edge Après avoir téléchargé cette application, vous allez devoir vous identifier avec une adresse mail et un mot de passe valide Microsoft. Vous allez avoir accès à ChatGPT. Avec une énorme simplicité, vous n'aurez qu'à cliquer sur un petit micro et vous aurez accès, comme tout le monde, à ChatGPT. Allez, je vous montre tout de suite comment utiliser ChatGPT sur Microsoft Edge à partir de votre iPhone, qui est bien sûr entièrement gratuite. Une fois que vous avez installé Microsoft Edge à partir de l'App Store, vous allez le lancer. Dans la page d'accueil, vous allez rechercher ce lien. Le nouveau Bing en savoir plus. Et sur cette première page, vous allez avoir un lien qui va s'appeler Le nouveau Bing en savoir plus. Le nouveau Bing. Vous rentrez à l'intérieur et regardez ce qui se passe. Ici, vous arrivez sur cette page que vous avez en gros sur votre écran. Présentation du nouveau Bing. Posez de vraies questions. Obtenez des réponses complètes. Utilisez la conversation instantanée et créez. Discutez maintenant. Lien. Vous allez donc avoir un très gros bouton, un très gros lien qui vous dit discutez maintenant. Ce qu'on va faire tout de suite. Recherchez barre d'adresse. Et vous allez donc avoir sur cette deuxième page trois boutons. Plus précis. Bouton de basculation. Un bouton plus précis. Plus équilibré. Un bouton plus équilibré. Plus créatif. Bouton. Et un bouton plus créatif. Moi, je vais prendre plus précis. Plus précis. Cocher. Et maintenant, tout en bas. Alors, soit vous passez par le biais de ce bouton et par le biais du vocal. Mode d'entrée de texte. Ou, si vous le désirez, vous pouvez passer directement par le clavier. Alors, bien entendu, ce ChatGPT est muni d'un text-to-speech. Vous n'aurez pas besoin forcément d'avoir voiceover d'allumé. Peux-tu me dire pourquoi les aveugles ont-ils besoin de lecteurs d'écran pour aller sur Internet ? Mode audio description. Tout ce qui a été dit est en train d'être écrit sur l'écran de notre iPhone. Et ChatGPT est en train de réfléchir à la question. Les lecteurs d'écran sont des logiciels qui permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes de naviguer sur Internet en lisant à haute voix le contenu affiché à l'écran. Cela leur permet d'accéder aux informations et de naviguer sur les sites web de manière autonome. Peux-tu me dire à quoi sert une plage braille pour les aveugles ? A chaque question, ChatGPT, bien sûr, écrit sur notre iPhone et étudie la question. Une plage braille est un dispositif qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de lire du texte en braille à partir d'un écran d'ordinateur ou d'un appareil mobile. Il s'agit d'un petit appareil portable qui se connaît. Peux-tu me faire un email pour demander une augmentation de salaire ? Voici un exemple de courriel que vous pourriez utiliser pour demander une augmentation de salaire. Objet, demande d'augmentation de salaire. Cher nom du destinataire, Je vous écris pour demander une augmentation de salaire. Comme vous le savez, j'ai travaillé dur cette année et j'ai accompli de nombreuses tâches avec succès. Cependant, en raison de raisons personnelles financières, J'ai perdu beaucoup d'argent cette année et je me retrouve... En passant, si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un petit j'aime pour encourager la chaîne. Peux-tu me dire pourquoi prendre du Doliprane ? Recherche de Doliprane. Doliprane est un médicament à base de paracétamol qui sert à soulager la douleur et réduire la fièvre. Il est utilisé pour traiter de nombreuses conditions telles que les maux de tête, les courbatures, les maux de dents et le rhume. Peux-tu me créer une description pour une vidéo sur Microsoft Edge intégrant le tout nouveau assistant intelligent ? Voici une description que vous pourriez utiliser pour votre vidéo sur Microsoft Edge intégrant le tout nouveau assistant intelligent. Découvrez Microsoft Edge, le navigateur rapide et sécurisé de Microsoft, maintenant avec un tout nouvel assistant intelligent intégré. Avec cet assistant, vous pouvez facilement naviguer sur le web, effectuer des recherches, planifier des rendez-vous et bien plus encore. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Qu'est-ce que vous avez pensé de Chat GPT à partir de Microsoft Edge directement sur votre iPhone ? J'attends vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos amis. A très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne Vision E-Tech. Salut à tous !